salam aleykoum c'est jack datic life alors nous sommes toujours sur les dates mejloul ça faisait un petit moment donc là je suis dans une épicerie de paris dans le 18e une épicerie ce qu'il ya de plus classique où ils vendent des produits destinés essentiellement à la population maghrébine africaine du riz des épices voilà le type d'épicerie et ils vendent bien sûr forcément des dates nous avons des dates mais je vous mets des dates mais je loue sans provenance alors là c'est encore mieux on ne sait pas du tout d'où elles viennent j'ai beau chercher j'ai regardé je n'ai pas vu alors du coup on va demander un responsable alors moi je connais cette épicerie déjà j'habitais avant dans le quartier il se trouve que cette épicerie n'appartient pas à un musulman voilà être très bien être de toutes confessions et vendre des produits destinés à la population magravine subsaharienne rien n'empêche c'est la mondialisation la libre-échange d'ailleurs moi demain si j'ai envie de vendre des produits chinois dans le 13e rien ne m'empêche aucun souci donc on va interpeller un vendeur excuse moi vous travaillez ici voilà il se trouve que cette dette là il n'y a pas de provenance il n'y a pas elle vient d'où ces dates il y a un responsable ou pas ouais elle vient d'où les dates excusez moi bonjour à ce pas vous le responsable excusez moi il n'y a pas de provenance sur ces dates là il y a vendredi israel c'est pour ça j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit mais non c'est pas ça vient pas de chili il n'y a pas marqué il n'y a marqué et non il n'y a rien marqué il n'y a pas marqué la provenance on va demander d'accord non c'est pas marqué chili pas chili c'est excusez moi monsieur c'est désolé de te déranger bien d'où les dates de chili ok ça marche merci afrique du sud bon t'as pas d'israël alors d'accord ok j'espère qu'il n'y aura pas bon apparemment et bien du chili bon il faudra poursuivre les investigations parce que ça me paraît bizarre des dates mais june qui vienne du chili on aura tout vu salam alaykoum je suis de retour à l'épicerie concernant les dates venant soi-disant du chili alors le vendeur m'a sorti ça vite fait bien sûr j'y croyais pas du tout parce que j'avais bien lu en fait ce qui vient du chili en fait c'est rien à voir c'est le nom qui s'appelle hôte chili et ça c'est en fait c'est le nom du hôte chili ab et pardon c'est le nom en fait du distributeur il se situe ici voilà vous voyez maintenant on voit en fait j'ai tapé sur internet c'est le monde d'un distributeur qui dit ce que différents produits orientaux qui vient de suède donc rien à voir avec le chili en fait c'est là qu'il n'ya pas du tout de provenance donc du coup on va interpeller le vendeur qui s'est foutu de ma gueule tout à l'heure pour lui dire le prévenir que bah ces produits là ce n'ont pas être à la vente excusez moi chef tout à l'heure tu m'as dit que ça venait du chili mais j'ai vérifié ça n'est pas du tout du chili non c'est le nom du distributeur hôte chili ab c'est un distributeur suédois de produits mais ça n'a rien à voir avec le chili en plus elle mais c'est même pas comme ça chili dans n'importe quel an qu'elle s'écrira jamais comme ça ces produits là en fait il n'y a pas marqué de provenance ils sont pas le droit d'être à la vente ces produits là n'ont pas le droit d'être à la vente ça vient des colonies sûrement israéliennes simplement ils ont masqué la provenance vous n'avez pas le droit des ventes c'est interdit à la vente ouais je sais mais d'accord très bien mais c'est dommage ouais je sais vous avez 50 mille références pourquoi vendre des produits de illégaux bien sûr mais bon moi je vous assure ces produits c'est d'après du sud c'est là là vous l'achetez oui bien sûr bah oui chacun sa conscience mais voilà